Bonjour et bienvenue dans une question à un expert où nous vous éclairons sur un sujet lié au recrutement. Ce mois-ci, vous nous avez posé cette question, comment justifier une longue période d'inactivité face aux recruteurs ? Aujourd'hui, c'est Marianne Jaffresse, directrice de bureau de tour chez AISE, qui nous répond. Bonjour à tous, qu'est-ce qu'un trou sur un CV et pourquoi en parler ? Pour les recruteurs, un trou sur un CV, c'est une période d'inactivité professionnelle où le candidat a été inactif plus de six mois. Pour pouvoir présenter correctement votre parcours professionnel, la première étape est d'être au clair avec vos périodes d'inactivité. Ainsi, il est important que vous en listiez la cause, la durée et les circonstances. Ces périodes d'inactivité peuvent être multiples. Il peut s'agir d'une période de recherche d'emploi, un projet personnel, un défi sportif, une formation, un projet associatif ou un bilan de compétences ou encore un projet d'entrepreneuriat. Pouvoir expliquer les hélas de son parcours professionnel est essentiel. En effet, un recruteur passera rarement à côté de trous sur votre CV. Si vous n'abordez pas le sujet vous-même, soyez sûr que la question vous sera posée. Et plutôt que de subir cette question, maîtrisez votre sujet en le préparant à l'avance. Si les recruteurs aiment en général les parcours linéaires, ils savent également qu'il est rare qu'un parcours professionnel n'ait aucune interruption dans son CV. Alors, quand on a un trou sur le CV, tout l'enjeu est de savoir en parler. Comment expliquer un trou important sur un CV ? Tout d'abord, réconciliez-vous avec votre histoire, telle qu'elle soit. Vous avez volontairement arrêté de travailler pour un projet personnel, familial. Vous avez vécu un burn-out ou subi un licenciement. Vous n'aimez plus ce que vous faites et ressentez le besoin d'en changer. Ou bien tout simplement, vous avez quitté un travail et avez besoin de temps pour vous recentrer. Il n'y a pas à en rougir. Si ces périodes sont souvent source d'inquiétude, commencez tout d'abord par faire la paix avec votre histoire. On a tous de bonnes raisons de traverser des moments plus calmes professionnellement. Ces pauses, qu'elles soient subies, burn-out, licenciement ou choisies, année sabbatique, congé parental, réorientation, peuvent survenir à un moment ou à un autre de notre vie et ainsi avoir des répercussions dans notre carrière. Et ce n'est pas grave. Il faut bien se préparer. On conçoit toutefois que ces périodes sont en effet source d'inquiétude pour les candidats. Bien se préparer en amont peuvent vous permettre de renverser les a priori des recruteurs en entretien. Alors, interrogez-vous. Prenez le temps de relire vos dernières expériences et les événements qui ont amené ce break dans votre carrière. Prenez le temps de lister tout ce que vous avez fait durant cette période afin de montrer que vous n'êtes pas resté inactif et avez occupé votre temps de manière structurée. Et entraînez-vous à le formuler de manière simple afin de ne pas vous laisser déstabiliser. Cela vous permettra de répondre sans stress à la question qu'avez-vous fait depuis que vous avez quitté votre dernier poste. Pour cela, vous pouvez vous entraîner en amont de l'entretien à rédiger votre histoire en mettant bien l'accent sur les transitions. Et un entraînement oral avec ou sans interlocuteur peut aussi vous aider à préparer cette rencontre. Pendant cet échange, faites preuve d'honnêteté et de transparence. Nombreux sont les motifs qui justifient ces fameux trous. Alors, nul besoin de les cacher. Cela risquerait davantage de vous mettre dans l'embarras et même de vous porter préjudice. Un entretien n'est pas interrogatoire. Le recruteur ne cherche pas à vous coincer. Le but, c'est de mieux vous connaître et de savoir si vous êtes la bonne personne pour le poste en question. Montrez que vous êtes motivé à l'idée de rejoindre son équipe et à réintégrer un poste et que ce poste est bien plus important que sur le pourquoi du comment de votre poste professionnel. Restez positif pendant cet échange. En effet, essayez de ne pas aborder un événement difficile de manière négative. La manière dont le recruteur va percevoir cette étape de votre carrière dépend en effet en grande partie de la manière dont vous l'expliquez. Le recruteur craint toujours les candidats qui parlent trop négativement de leur parcours, de leurs difficultés. C'est le signe parfois d'une histoire mal digérée ou encore le signe d'un manque de prise de recul. Ce qu'il ne faut pas faire quand on a un trou sur son CV. Éluder le sujet, mentir ou réinventer l'histoire, s'énerver ou rejeter la responsabilité sur d'autres et évoquer des détails de votre vie privée. La bonne posture à adopter quand on a un trou sur son CV, c'est d'assumer ses périodes d'inactivité, prendre l'initiative d'en parler et ce, de manière honnête et transparente, donner des explications plutôt que de se justifier et transformer ses trous en opportunités. Comment transformer un trou dans un CV en atout ? Faites le lien entre ce que vous avez fait pendant cette pause et le poste que vous visez. Vous avez listé toutes les activités professionnelles, extra-professionnelles que vous avez exercées durant cette période de creux. Prenez maintenant le temps de faire le lien entre ces activités et le poste que vous visez ou le type d'entreprise. L'objectif est de montrer que vous avez su mettre à profit cette période et en tirer des bénéfices pour la suite de votre vie professionnelle. Il s'agit avant tout de montrer à quel point vous êtes resté actif et informé de l'actualité de votre secteur, afin de rassurer le recruteur sur votre capacité à vous remettre rapidement dans le bain après cette pause. En faisant un lien avec ce que vous avez vécu et l'entreprise ou le poste que vous visez, vous mettez en avant votre cheminement et c'est cela qui intéresse le recruteur. Vous avez surmonté des difficultés, relevé un challenge, rebondi sur une épreuve qui vous a fait grandir. Il existe mille façons de montrer que vous avez su mettre à profit ou tirer des bénéfices de ce moment de flottement professionnel. Une bonne façon de montrer au recruteur que vous assumez votre histoire et avez su transformer les difficultés en opportunités. Pour résumer, se préparer à évoquer vos périodes d'inactivité est donc indispensable. Si vous adoptez une posture honnête et positive, si vous donnez une lecture professionnelle à ces périodes d'inactivité, vous commencez à maîtriser l'exercice. En emmenant le recruteur dans votre histoire, vous allez probablement générer de la proximité et de l'empathie. En soulignant les retombées positives de ce que vous avez accompli durant ces périodes, vous valorisez vos soft skills, ces compétences douces qui sont de plus en plus recherchées par les recruteurs. En assumant l'originalité de votre parcours, vous apparaissez comme un profil atypique qui peut apporter une nouvelle dynamique au sein d'une équipe. Et votre recruteur ne pourra qu'apprécier votre capacité à rebondir après des aléas de parcours. C'était donc mes conseils pour répondre à la question « Comment justifier un trou sur un CV ? ». Si vous êtes en recherche ou avez un besoin en recrutement, n'hésitez pas à contacter notre bureau AISE de Tours au 0247 75 26 05. Merci à vous.